Ouvert en février 2024, le Jardin de Koya est situé dans le quartier Les Fruits d'Ara, non loin du terrain de football. Dans cet espace de divertissement se trouve une chambre avec chauffe-eau, un écran TV, un bar et restaurant et un parking. Le Jardin de Koya est un espace récréatif, réceptif et de divertissement pour les tout-petits. Faites-y un tour pour découvrir une aire des yeux extérieure, toboggan, balançoire, etc. Et une aire des yeux intérieure, une salle des yeux vidéo, une salle VIP et un restaurant moderne. Pour évacuer efficacement vos stress et avoir une meilleure santé mentale, venez vous détendre avec vos enfants. L'ouverture de ce jardin permet aux populations riveraines de Koya de se divertir dans la plus grande sécurité. L'idée de la création de ce jardin est venue après plusieurs analyses et plusieurs remarques. Parce qu'on a remarqué dans notre pays, c'est un facteur qui manque beaucoup. Le facteur de divertissement, surtout pour les tout-petits. C'est vraiment un facteur qui est minime dans notre capitale. Donc tout ça, ça nous a motivé de créer ce jardin. Parce que là, de l'Ansanaya à Barra jusqu'à Koya, ici, Forekaria, Mafereya, il n'y en a pas. Donc c'est un tout premier dans notre pays, surtout de Plansanaya à Barra jusqu'à Mafereya. Il n'y a que le jardin de Koya pour l'instant, nous sommes les premiers. On a rencontré plusieurs difficultés avec l'emplacement, trouver un terrain approprié pour un bon jardin. Ça n'a toujours pas été facile, mais on a pu le réaliser. La capacité d'accueil est, je ne vais pas dire maximum, mais quand même, les gens commencent à venir. Avec les pubs qu'on fait, avec les prospectus, avec la plaque, on arrive vraiment, surtout les week-ends, on arrive à recevoir beaucoup de personnes. Les gens commencent à venir et amener leurs enfants parce qu'il y a plusieurs salles. L'autre salle, c'est pour les plus grands parce que les enfants viendront avec leurs parents. Donc on a fait une initiative que là, quand leurs parents viennent, que les enfants jouent par-ci et les parents aussi jouent par-là. Donc c'est deux salles. Il y a une salle appropriée pour les grands et une salle appropriée pour les petits. Et il y a le plein air aussi, comme vous le constatiez. Bon, on leur demande d'amener leurs enfants et venir voir parce que là, vous pouvez voir quelque chose sur la télé ou bien avec une affiche. Mais quand vous venez vous-même, là vous allez savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment. Donc on sollicite les parents de venir envoyer leurs enfants pour vivre cette diversité. Les premières personnes à explorer ce jardin ont pris du plaisir. Elle compte revenir passer du temps en famille et entre amis, créer des souvenirs et vivre des moments de pur bonheur. Ce n'est pas ma première fois d'être là. J'ai vu la publication de plus la semaine passée sur Facebook. Donc j'ai décidé de venir visiter la semaine passée. Le samedi, j'étais là la semaine passée. Donc quand je suis venue voir, ça m'a plu. J'étais satisfaite. J'ai aimé l'endroit. J'ai adoré. J'étais chic quand même. C'est pourquoi j'ai décidé de me retourner encore aujourd'hui. Venir passer le week-end. Et puis je me suis bien amusée encore. J'ai bien adoré. Franchement. Si j'ai la possibilité, je compte venir ici à tout moment. Parce que c'est un endroit qui est cool, tranquille, propre. On peut... C'est bien aménagé aussi. Ce fauteuil, c'est un fauteuil de massage. Vraiment, je suis à l'aise. Parce que ça me masse tout le corps. Du pied jusqu'au couvre. Les mains, tout ça. J'ai la sensation comme si c'était une personne, un masseur qui était là, qui me masse. C'est très pratique et vraiment c'est excellent. C'est une bonne machine. Non, je serai là au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois. Parce que le travail, les cérémonies ne me permettent pas de venir chaque week-end. Mais au moins une fois dans le mois, je serai là avec les enfants. Comme aujourd'hui. Vous qui n'avez pas encore découvert ce lieu d'attraction, êtes cordialement invités à venir faire une exploration.